... Mon ressenti aujourd'hui en tant que président du jury, c'est toujours un peu émotionnel de voir les travaux finis, les produits finis, parce qu'étant moi-même artiste, je sais à quel point c'est une quantité de travail énorme. Je suis assez bluffé par la qualité du travail vu aujourd'hui. Ça aggrave de voir que nos élèves ont pu concrétiser tout ce qu'ils ont appris dans l'année. Je suis une apprenante B2, donc je suis en deuxième année. Je suis venue voir ce qui se passait pour le jury des B3 et des Masters. Ce que je cherche, c'est changer de métier. Aujourd'hui, je suis concepteur logiciel depuis quasiment 10 ans. Du coup, j'ai découvert le VFX il y a quelques années et c'est devenu vraiment une grande passion. J'ai choisi Artline parce que c'était une école en ligne qui me permettait d'avoir plus de temps pour travailler vraiment ma formation à 100%. Le choix de l'école en ligne, c'était vraiment de pouvoir donner de l'accessibilité à nos apprenants, pouvoir suivre la formation où qu'ils soient en France. Et ça nous permet aussi d'avoir une équipe de mentors qui a un parcours international assez exceptionnel, qui viennent d'Angleterre, des Etats-Unis, du Vietnam. Donc voilà, vraiment cette richesse qu'on peut partager avec nos apprenants. Ce qu'on n'a pas souvent dans ce milieu-là, c'est d'avoir des pros, des réels pros qui travaillent dans l'industrie, qui apportent leur savoir-faire à l'école. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, surtout avant tout, je pense, c'est une maîtrise technique vraiment impressionnante pour un niveau sortie d'école. Des projets vraiment maîtrisés de bout en bout. Et au-delà de ça, c'est un projet professionnel très abouti et très clair de la part des apprenants. Et ça, d'un point de vue professionnel, c'est vraiment plaisant à voir. Je serais amenée, je pense, à recruter de nouveaux stagiaires chez Artline ou même après leur cursus, parce qu'ils sont déjà très professionnels, prêts à travailler avec nous. Donc oui, je les prendrai avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501